Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc j'étais en train de jouer, enfin j'avais commencé l'épisode et tout ça, et je suis passé à peu près 30 minutes dessus, et maintenant on va recommencer. Pourquoi ? Parce que, enfin on va recommencer l'épisode. Pourquoi ? Parce que en fait, vous savez qu'on utilisait les flèches pour tuer les ennemis qui étaient infectés, on en a deux ou trois là, on les tue. Et après, dans un des couloirs, il y a un garde d'élite. Et le garde d'élite, il est devant la porte qui a le... vous savez la personne qui a la gorge tranchée là, qui a apparemment été important pour l'histoire. Et du coup, ce garde d'élite, en fait, j'ai tiré plusieurs flèches, ça passait à travers, après on le combattait, on se faisait un peu des dégâts et tout ça, c'était chiant. Et j'ai recommencé ça plusieurs fois, et je me suis dit, mais pourquoi la flèche passe systématiquement à travers, alors qu'on en avait tué comme ça déjà, des garde d'élite avec la flèche. Et donc je suis allé voir sur internet, et apparemment celui-là, il est immunisé en fait, à être tué en dehors des combats. Donc la flèche ne marche pas. C'est un des rares, je crois qu'il y en a deux apparemment, dans le jeu entier, qui est complètement immunisé en fait au... Euh... à ça, au dégâts de la flèche. Donc j'imagine que c'est fait exprès, parce que... Il est devant, je sais pas, devant la porte de la personne importante pour l'histoire, donc du coup c'est pour ça qu'on peut pas le tuer d'une flèche, j'imagine. Mais voilà. Donc c'est un peu embêtant. Voili, voilou. Donc, on a pas mal de choses à faire. On a récupéré l'épée, et on a tué des créatures infectées aussi. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors, euh... Il y a un truc qu'on va changer. Ça aussi, j'avais pris l'habitude de faire ça. Donc lui, on va lui mettre l'épée brute, la... Enfin, on va lui mettre l'armure la plus puissante en fait. Euh... L'arme, pardon. J'ai dit l'armure, c'est l'arme la plus puissante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre vagabond, il peut faire de la magie. Donc s'il fait de la magie, ça veut dire qu'il tape pas. Mais l'autre, il peut faire que taper. Donc du coup... Alors là, par contre... T'es sérieux, là ? Ah, je déteste ce jeu. On recommence. Ah, pourquoi ? Pourquoi ça a pas marché ? Pourquoi la première flèche n'a tout simplement pas marché ? Telle est ma question. Oh ! Il est rentré tôt cette fois. Je pense que ça doit être un truc au hasard au final. C'est ou un pourcentage de chance ou c'est un temps. Genre, plus le temps passe et plus les pourcentages augmentent. Pour que le machin corbeau, là, il arrive. Mais lui aussi, il faudrait qu'on le tue un jour. Aïe, 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 ça commence bien. Alors, on remet ça. Mais... Non mais... T'es sérieux, là ? Oh là là, qu'est-ce que t'es chiant, le jeu ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, très bien. Ah, le jeu ! Quand il veut pas, il veut pas. Et là, normalement, il y a le garde d'élite. Lui, on peut pas lui mettre de flèche. Et il est immunisé aussi au... Au piège à ours. Donc, c'est un peu la merde. Honnêtement, j'aime pas le combattre. Il est relou. Ok, bien. Si on arrive à couper l'autre bras, ça serait vraiment bien. Et merde. Ouh. Ouh. Pas mal. Je vais tester orbe noire sur la tête. Parce qu'on a plein de portes, là. Faut en profiter. Putain, putain de merde. Ok. On s'est pris juste un seul coup. On s'est pris seulement un seul coup. C'est un cul-de-sac, ça ? Ouais. Ok. Ça me porte. Ok. Il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est... Pierre du sorcier. Il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est... Faire en sorte de couper les membres du... D'un garde, par exemple, et de fuir le combat et de le laisser en vie. Donc, techniquement, il ne peut plus faire aucun dégât. Il ne peut plus nous attaquer. Et du coup, on peut revenir en combat, en fait, non-stop. Et du coup, utiliser la technique pour se remettre de la vie, là. Pas de l'esprit, plutôt. Donc, c'est une bonne chose. On peut faire ça. Au bout d'un moment, on ne va plus vraiment avoir de portes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Bon, ben là, on a fait deux ennemis... Trois ennemis, même. Qui sont un peu sur le chemin, donc c'est bien. On a récupéré des loot. Bon, on a utilisé une flèche supplémentaire. Parce qu'apparemment, la flèche, elle a... Elle a passé à travers le premier, mais ce n'est pas très grave. On est en train de récupérer un peu d'esprit. Ça, c'est bien. Il faut qu'on retourne en arrière dans la mine pour récupérer l'épée bleue. À la limite, j'ai bien envie d'aller... Oh, ça fait beaucoup de va-et-vient, en fait. Enfin, ça fait beaucoup d'aller-retour, en fait. Genre, récupérer l'épée bleue et retourner sauvegarder. Genre, avoir tué les ennemis plus l'épée bleue, et après, on retourne sauvegarder. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut peut-être faire ça. Mais ça fait beaucoup d'aller-retour. Après, je pense que niveau nourriture, on est encore bon. Donc, ce n'est pas trop grave. Je pense. Ok, très bien. Je suis en train de boire mon café en même temps. C'est un peu long, ce système, mais si jamais ça prend trop de temps à chaque fois, je couperais pour aller un peu plus vite. Mais bon. Ça fait partie de l'expérience, non ? Ok, très bien. Parfait. Donc, toi, tu... La fille, elle va reprendre... Elle va reprendre l'anneau. Il n'y a que Moonless qui n'a plus trop d'esprit. Alors, Moonless, je ne sais pas si le fait de ne pas avoir d'esprit, en fait, est dangereux pour elle ou pas. Parce que... Parce que... Je ne sais pas si elle peut avoir des phobies, en fait. Parce que l'esprit, en fait, ça va créer des phobies et c'est à peu près tout. On voit que le jeu, il a un peu... Il a un peu un problème de codage. Vous voyez que, genre, commence à avoir faim. Alors que... En fait, non. Parce qu'on a mangé, en fait, tous ensemble. Avec les lapins, là. J'aurais dû crocheter, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas crocheter. Bon. Bon, on a gagné. Très bien. On va garder les pièces. Wow, super. Tout ça pour rien. Ah, talisman de purification. Moi, ce n'est pas rien. Je vais être honnête, ce n'est pas rien. Donc, ouais. Non, c'est bien. Là, on va passer à cinématique. Bon, c'est cool. Là, ça se passe bien. Donc là... Ouais, moi, je vois bien. On récupère l'épée et on se casse. Non, et on va sauvegarder. Comme ça, on a fait quand même une grande chose. Après, de la nourriture, on en a quand même beaucoup. De la nourriture, on en a quand même beaucoup. Donc, je pense qu'on peut... Qu'on peut se permettre de faire... Quelques allers-retours. Moonless se montre plus confiant. Ah oui ! Moonless a le fait de... De faire... De pisser, là. Alors, toi, on va te parler une fois. Et après, je crois qu'on va te laisser. Tadam ! Très bien. Attendez, après, je finis ce que je voulais dire. Un livre de l'illumination. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut prier ? Grogorov, je crois. Je crois que c'est Grogorov. Ok. Alors, attends. Là, il faudra aller récupérer l'épée. Après, on fait le... Tout un détour, là, pour revenir. Et on va... On retourne sauvegarder. Comme ça, on est bon. Je pense. Ouais. Je pense que c'est bien, ça. Donc, là, direction épée. On peut passer... Non, il n'y a rien en bas. Donc, là, direction épée. Faire attention aux fantômes. On peut partir. Mon Dieu, c'est Cleaner. Tu me rends fou. Ok. Excusez-moi. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vu que les autres, ils peuvent rien faire. Après, peut-être que la fillette, elle peut mettre le feu, je sais pas. Ok, ça va. Mais non ! On peut juste... Ok, bon, ça va. C'est bon, j'ai compris. Alors, ben non. Putain, ça se passait bien. Ok. Ça se passait bien. Maintenant, ça commence à merder. Ça, ça... Ça, ça va m'énerver, en fait. Aïe, aïe, aïe. C'est limite, il faut que je recommence, là, pour... Juste pour... Au cas où, quoi. Parce que maintenant, on est bas en esprit avec le vagabond, donc on va... Et on a détruit les portes qu'on avait, en fait, qui étaient proches de nous. Après, on peut en trouver d'autres ailleurs. On en a encore qui traînent. C'est pas très... C'est pas très... Ça nous fait bouger, quoi. Il y a un truc que je voudrais bien, c'est... C'est une pierre d'âme, quand même. Ça serait vraiment très utile. Talisman. Une pierre d'âme pour... Les différents monstres, là, qu'on tue. Ou pour récupérer des âmes de boss. Ou alors, je pense que le mieux, ce serait de récupérer une âme mineure, là, ou je sais pas trop comment ils s'appellent. Comme ça, on apprend le soin. Donc, il nous faudrait vraiment une pierre, en fait. Ça me sert à rien. Anneau spectral. Je crois qu'on a fini. Ouais. Anneau spectral, c'est quoi ? C'est... Ah ! C'est le soin ! Ok. D'accord. Ok. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, du coup, on peut se remettre full mana... Full esprit, full corps. Ok. Cool, cool, cool. Alors, toi... Épée bleue. Je vérifie encore une fois. Ok. Il est bon. Toi... Je vérifie l'équipement de temps en temps, comme ça. Juste qu'on soit toujours à jour. Très bien. Et toi, tu reprends l'épée brute. Ok. Maintenant, il faudrait aller... Se reposer. Enfin, sauvegarder, quoi. Je pense. Attendez. Il n'y avait pas un autre chemin. Vous savez, avec des... Avec plein d'herbes. Je crois que c'est après le premier trou. Ouais, c'est après le premier trou. On va commencer à avoir un tout petit peu faim, par contre. Il est déjà là. Attends. Quand tu dis il est là, il n'est pas là, là, là. Ah, ils ont tous faim, là. Est-ce qu'on devrait manger ? Je pense qu'on va devoir manger. Viande pourrie pour toi. Viande déchée pour toi. T'es à combien maintenant que t'es à 20 ? Ok. Les autres fromages. J'ai cru que j'en... Non, j'en avais 6. On a 6 bières. C'est bien. Chou. Lui, pour le moment, on va... Ouais, il aime bien les choux, après. Ouais. Je lui donne à manger, mais normalement, on mange les cadavres, je sais. Mais vu que là, on risque de combattre. Je veux qu'il soit au max, quoi. Je veux qu'il soit prêt, en fait, à combattre. Est-ce qu'on a des torches pour un peu s'illuminer ? On peut faire des torches. Est-ce qu'on peut en faire ? Oui, on peut en faire. Non, on va garder les bâtons, quand même. Mais on a des torches. On va changer l'équipement. Normalement, on fait quoi ? Je ne me rappelle plus. On fait ça, toi. Très bien. Je ne sais pas si c'est... Ah oui, je ne me rappelle plus si c'est... Si c'est utile ou pas. Je ne crois pas. Non, on va rester comme ça. Ok, nickel. Alors, le chemin n'est pas très compliqué. Ça, on y reviendra après, plus tard, quand on sera... Honnêtement, je veux juste aller sauvegarder. Très bien. Je veux juste aller sauvegarder. Là, il y a le squelette. Ok, nickel. Bon, je pense qu'on a bien... On a progressé. Maintenant, on va tenter de sauvegarder. Donc, peut-être qu'on va faire un lancement de dés normal. De dés, de pièces normales. Et on va voir si on combat ou pas. Est-ce qu'on a des portes, ici, qui manquent ? Je crois qu'on a une porte en bas. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on les a toutes ouvertes. Parce que notre esprit est vachement bas pour le... Le mec. Ah, bah tiens, on peut dormir, là. Déchir la couverture, je ne l'avais pas fait. Sauvegarder, se reposer. Ok. On va voir si on se loupe. Ok. Sommet est interrompu. Ok, ce n'est pas trop grave. Votre alien est en pleine effervescence. Vous ne pouvez pas vous reposer. Pourquoi on ne peut pas se reposer ? Est-ce qu'on est en pleine forme ? Intéressant. J'ai envie de... Anneau spectral pour lui. Anneau d'esprit. Spire du sorcier pour toi. Ok. Normalement, on est bon, les défoncés. Est-ce qu'on va récupérer de la vie et des MP ? Non. Ah, putain. Je voudrais vraiment pouvoir dormir. Ok. Je crois que c'est parce que c'est le même lit. Il y a sûrement une... Ah, putain. T'es sérieux ? Il y a un lit à côté. Il y a peur, grand paranoïaque. Je peux sauvegarder ? S'il vous plaît. Merci. Ah, putain. Alors, ce n'était pas le top du top, mais... Maintenant, on peut combattre le corbeau sans crainte. Alors là, on est où, là, exactement ? On a une porte juste là. Ok, ça, c'est nickel. Je me demande s'il y a un temps, une sorte de délai entre les repos, en fait, pour les lits. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne, en fait. Ou alors, vous ne pouvez pas tout simplement faire sur le même lit d'affilé. Donc, vous êtes obligés de trouver un autre directement. C'est vraiment parfait. Ah, c'est vraiment le meilleur endroit, en fait. C'est énorme. J'ai envie même de me remettre full vie, full esprit et sauvegarder par-dessus. Parce que, de toute façon, on va se faire déranger peut-être par des petites bestioles. Et ce n'est pas vraiment dangereux, j'ai envie de dire. Donc, bon. Ceux-là, on n'a besoin que de soigner Moonless, en fait. Ah, c'est super. C'est vraiment super. Très bien. La fille est au max. La fille est au max. On va donner ça à lui. On récupère de l'esprit. Ça nous fait aussi... Ça de moins à utiliser. Donc là, c'est vraiment que la nourriture, en fait, qui peut être un problème. J'ai envie d'aller sauvegarder, après. Comme ça, ça nous évite de refaire ça, en fait. Ok, très bien. Je me demande pourquoi cette porte, on ne peut pas utiliser d'objet dessus. C'est bizarre. Même le crochetage, on ne peut pas. On n'a pas l'option. Très bien. Donc, toi, il te faut de l'esprit. Alors, l'esprit de pal. Sorcier. Il faut vraiment faire gaffe. Si jamais on met par erreur l'anneau qu'on ne peut pas retirer, on recharge. On ne va pas jouer, en fait, avec cet anneau. Pietin est affaibli par la faim. Vous avez vraiment faim de faim ? Non, vous avez vraiment faim de faim, en fait. C'est un peu embêtant. Ok. Ok. Euh, du coup... Quand est-ce que ça se met à jour ? Ça met toujours un petit délai avant de se mettre à jour. Ok, ça va. Oui, mais je suis bête. Ça s'est mis à jour, mais je n'ai pas changé les anneaux. Du coup, je ne peux pas la soigner. Elle va se casser les dents au bout d'un moment. Moonless. Alors. Toi, tu es bon. Tu remets ça. Elle, il faut qu'on la soigne. Dans cette zone-là aussi, il y a des cadavres, je crois, qu'on peut manger. Donc, à la limite, on peut faire ça. Il n'y a que Moonless à soigner. Ça va. Moonless, on la soignera quand on fera un combat, en fait. Il n'y a pas d'un combat. Ok. Parfait. Alors, normalement, il y a des cadavres qui traînent ici, je crois. Non ? Il faut les trouver, les cadavres. Ah, après, on peut dormir ici aussi. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, on va où ? Il n'y a peut-être pas de cadavres. J'en sais. Enfin, il faudrait visiter. Je n'ai pas trop envie de visiter, non plus. Est-ce qu'on peut détruire la porte, en fait ? On ne va peut-être pas le faire. On va la garder. Je veux juste voir si on peut la détruire et passer. Ah, bravo. Parce qu'en fait, cette porte, elle est vachement utile, du coup. Donc, si jamais l'intérieur n'est pas vraiment intéressant, on la laisse. C'est quoi, cet endroit ? C'est pas gravement mutilé, j'ai essayé sans avoir traversé d'immenses, d'intenses et inimaginables tortures. Une paire de ciseaux géantes est coincé dans son cou. Récupérer le cisaille à hausse. Ok. Cisaille à hausse. C'est une arme ? Ouais. Alors, ciseaux rouillés, difficiles à manier, mais peuvent causer d'importants dégâts. S'utilise à deux mains. Je crois que ça, c'est une arme qui n'a pas beaucoup de précision ou un truc comme ça. C'est pour ça que ça dit difficile à manier. Ouais, c'est sympa, mais sans plus, en fait. Il n'y a que ça ? Wow, on se fait attaquer par des esprits, non-stop. Ouais. Ah, merde, putain. Non, mais ça ne vaut pas le coup. On va... Non, non, ça ne vaut pas le coup. Je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup, en fait. On va garder la porte. On va tout simplement garder la porte. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de meilleures armes, en fait. Bon, maintenant, on fait quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas le corbeau qui peut venir ? À la limite, on le démonte. Ce serait bien qu'il vienne maintenant. Comme ça, on le démonte maintenant. J'ai envie de... Mais bon, réaction. On n'en a pas vraiment besoin. On peut se téléporter dans la mine. La mine, je crois qu'on n'a plus rien à faire dans la mine. Je ne me rappelle plus si on a quelque chose à faire. Ou alors, on va tout simplement... Pourquoi il y a du sang, maintenant ? Il n'y avait pas de sang avant. Il y a quelqu'un qui est passé dans le... OK. Bon, là, on visite. Je vais dire on visite, OK ? Donc, on va sûrement recharger la partie. Donc, je sais qu'il y a un endroit qu'on peut visiter, c'est... Avec les trucs empoisonnés, là, les plantes, là. Oh, j'ai bien envie de combattre ça. Chevalier spectral. Oui, oui, oui. Bah, tiens. On a sauvegardé. On va tester ça. On va tester ça. Orbe noire. Ça. Et toi, tu vas juste taper. Oh ! On peut mettre le feu. Baillage vertical. Ouh, mille de dégâts. Par contre, le baillage vertical, je crois que... Je crois que ça, ça coupe les membres. Trav, avec tous ces dégâts, t'as encore envie ? Ouh, l'épée bleue, elle fait... Oh, putain, elle a perdu le bras gauche. Fait chier. Bon, bah, maintenant, on sait comment ça marche. Ouais, mais en fait, il faudrait qu'on soit en défense. Je crois que quand on est en défense, on ne peut pas perdre les membres. Je crois que ça diminue les dégâts et on ne peut pas perdre les membres. On va voir. Ouais, non, elle n'a pas perdu de membre. Bon, par contre, ta masse de vie, c'est débile. Ah, j'aurais dû essayer de voir si on peut l'empoisonner. La mounaise qui perd des... Ou alors, tu ne peux pas être tué, peut-être ? Non, parce que là, t'abuses en dégâts, non ? Est-ce qu'on a des trucs qui empoisonnent ? Les chètes, envie de poison. Ça a empoisonné ou pas ? Oui, ça a empoisonné, ça a foutu le coup. Ouais, non, d'accord, ok. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas le tuer. Ok, je pense que c'est lié, du coup... À son cadavre, enfin, à son cadavre. Le... Je crois que c'est ça. Attaquer. Vieux chevalier. Ok, là, on a le vieux chevalier. Ouais, là, ça m'a... Oh, non, ça enlève l'armure. Oh. Ok. Intéressant, comme... On va recommencer, il n'y a pas de problème. Là, on teste, en fait. Oh. D'accord. Du coup, on attaque quoi, nous ? Waouh, ok. 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 Pourquoi il est mort ? L'armure et l'équipement du vieux chevalier sont trop lourds pour vous... Pour que vous puissiez les utiliser, d'accord. La fillette est morte. Ah, je sais où il faut aller. À un moment, il n'y avait pas un endroit qui disait... Genre, une force vous empêche d'avancer. Oh, putain, mais il faut s'en rappeler, maintenant. C'était où ? Je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça. Mais c'était dans les mines ou c'était autre part ? Je crois que c'est ça. Ah, bah tiens. Voilà, on l'a trouvé. J'apprécie que vous ne touchiez pas... Ok, ça marche. Je vous remercie. Donc, on peut te parler, à toi. Vous semblez avoir réussi à outrepasser mon serviteur. Content de vous voir en vie. Mes excuses. Devoir recourir à la force de cette manière. J'étudie ici depuis des centaines d'années. Vous comprenez. Et je ne peux pas laisser n'importe qui entrer. Je sers d'une certaine personne. Depuis combien de temps vous vivez ici ? Qu'étudiez-vous au juste ? Pourquoi vivez-vous ici ? Qu'étudiez-vous au juste ? Mes études, j'étudie tous les domaines de la connaissance, comme tous les scientifiques devraient le faire. Mes études m'ont beaucoup appris sur la magie du sang, les divinités, les dieux et autres sujets similaires. En ce moment, je m'intéresse particulièrement à la nature et au battement de cœur de la terre. Les gens de cette époque ne remarquent pas que la nature est en train de disparaître et qu'ils se dirigent vers l'extinction. C'est une des raisons pour lesquelles je suis descendu dans les ténèbres, une règle primordiale de la nature qui s'applique tout particulièrement ici. J'apprécierai un peu de tranquillité pour travailler si cela ne vous dérange pas. Qu'y a-t-il ? Je cherche une certaine personne. Je vois. Je crois savoir de quoi vous parlez. Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les étages du haut, mais je pense que la personne que vous cherchez se trouve au plus bas dans les donjons, juste quelques étages en dessous. Je ferai vite si vous étiez vous. Il semble être une personne incroyable, mais son temps est compté. Ah mais oui, on l'a déjà trouvé, il est mort. Pourquoi ? Quelle question ridicule. Cet endroit est en fait très crucial pour mes études. Durant toutes ces années, je n'ai pas trouvé d'endroit où l'on peut encore sentir la présence des dieux aussi vivement qu'ici. Et en ce qui concerne l'inconvénient d'avoir un laboratoire souterrain, les gens sont les adeptes de la commodité. Ils pensent que plus c'est pratique, mieux c'est. Et finissent par ignorer ce qui est vraiment important. Les limitations stimulent la créativité. Comment restez-vous sains d'esprit dans cette obscurité ? Il est censé faire sombre ici. On saurait dans de beaux draps si les donjons étaient aussi lumineux que le jour. C'est super bon. Je suis ici depuis tellement longtemps, cela semble faire une éternité. Parchemin de l'homme sauvage. Ouvrir quand même. D'endroquin. Ah, je crois qu'elle n'a pas apprécié. Une fiole orange, une fiole explosive. C'est quoi le parchemin ? Attends, qu'est-ce qu'on a eu ? Parchemin de l'homme sauvage. Je voudrais par exemple dévorer les carcasses. Ah oui, mais ça on le connaît. Garde inconnue. Certains ont même pensé que la paix se contamine réellement le royaume de Rondon. On s'en fout. Ah oui, par contre, il y a un truc qu'on voulait lire. J'ai complètement oublié. Anatomia. Attends, est-ce qu'on a besoin... Non. Ça. Le livre de l'illumination. Livre. Irradie à chaque couleur du spectre lumineux. Vous sentez que votre voyage vient juste de commencer comme si votre existence avant de ce moment précis s'était résumé à regarder la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Vous sentez un changement en perspective dans votre environnement. Comme si tout rapetissait ou peut-être comme si vous vous éleviez plus haut. Vous parvenez à atteindre une meilleure compréhension de vous-même. Un lien entre votre esprit et votre corps a commencé à s'emmenuiser, se détériorer. Ah ! Vous vous sentez plus proche de l'illumination. Tandis que vous terminez à le lecteur livre, le livre tombe... Ah, c'est une sauvegarde gratuite. Ah ! On va pas l'utiliser, mais... Après, on a eu quoi ? Une dent de requin ? C'est quoi une dent de requin ? C'est un objet ? C'est une arme ? Ah oui, mais c'est une deuxième dent de requin. Oui, mais on s'en fout, en fait. Ça, c'est quoi ? Oh ! Il y a un ex ici, ça tue. Ah ! On a eu page 2, je crois. Livre souvenir perdu. Oh Lord, give enlightenment. Alors ça, ça en fait, c'est des indices. Parce que... Alors, je crois que nous, on en a pas. Mais si on a des feuilles vierges, et qu'on a une plume, la plume, on l'a. Et on peut en fait avoir tout ce qu'on veut dans... Enfin, plus ou moins tout ce qu'on veut dans le jeu. Genre, il faut écrire... Genre, il y a trois versets à écrire sur la page vierge. Et on peut avoir, genre, une arme, une magie, une connaissance, des trucs comme ça, en fait. Tiens, on a la page 2. Ouais, ça, c'est bien. Donc ouais, ça, c'est vachement intéressant aussi. Mais je crois qu'on n'a jamais eu de page vierge. Ça a l'air d'être assez rare. Livre de souvenirs perdus. Ouais, mais ça, on connaît. Je pense que ça, c'est pour notre personnage principal à chaque fois. Ouais, on n'a rien appris. Qu'on avait déjà tout. Attends, c'est bien ce que... On a eu une page vierge, c'est ça ? C'est assez horrible de trouver quelque chose dans cet inventaire. Ou alors, c'est là. Liste détenue. Parchemin vierge. Parchemin vierge, attends, quelqu'un écrive. Je crois que c'est ça. Par contre, je voudrais voir ici. Donc, on a niveau 1. Ça marche. Donc là, on pourrait avoir... Mot d'amour. Péromone. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai la version française. Enfin, j'ai un patch en français. Du coup, je ne sais pas si ça change... L'incantation. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais du coup, le... Par exemple, arcane de pyromancie, je ne sais pas ce que c'est en anglais. Je ne sais pas quels mots ils ont utilisé, en fait. Donc, du coup, c'est un problème. Je sais que le golem de sang, c'est blue de golem, par exemple. Mais là, on va prendre, par exemple... Attendez, je vais l'écrire. C'est... Oh lord, give... Unlight... Unment... Je l'ai bien écrit. Un... 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 Premier verset. Donc, il faut retirer. On retire. Ok. Donc là, il faut mettre tout en capital. Au... Espace. Euh... Lord. Au Lord. C'est trois pages, chaque fois. C'est pour ça, en fait, ça, ça vous indique C'est des aides, en fait C'est pour ça qu'il faut faire à chaque fois très attention A ce contrôle Alors, give Et après, on va mettre enlightenment Je sais pas ce que ça va nous donner Je sais pas si ça va nous donner un truc Si jamais ça marche pas Enfin, si jamais Ouais, non, ouais, techniquement, si ça marche pas C'est où Où ça fait rien L-I-G-H-T-E-N-M Où ça fait rien Ou alors le fait Où le patch français change, en fait Ça, et du coup, je vais devoir le retirer Pour faire des invocations Enlightenment Enlightenment Oh lord, give me Holmer vous bénit avec le livre de l'illumination Ah Et ça donne quoi, le livre de l'illumination ? Ah, le livre de l'illumination, c'est pour sauvegarder, encore une fois Ok Donc, Enlightenment, c'est le livre de C'est le livre de sauvegarde Je n'ai plus rien à vous dire Ouais, elle fait la gueule, maintenant Très bien Qu'est-ce qu'on a d'autre à tester ? Je crois qu'on a plus rien à tester Ah, par là Les mines Certains roches montrent des marques d'activité minière récente Euh, c'est une tête, ça, sur un piquet ? Tête humaine est empalée sur une lance tribale Tête est alignée de manière à intimider les passants Ah, on pourrait simplement partir par ce qui se passe, celle-là Ah, mais c'est une... Euh... Ah, ils n'ont pas l'air très dangereux, en fait Ouais, ils n'ont pas l'air très dangereux Et du coup Chevaleres Dieu merci, c'est où ce qu'ils m'ont fait ? Je ne peux pas en parler, non Merci mille fois Heureux d'avoir pu vous aider, je vais juste tuer ces créatures Heureux de vous avoir aidé Je suis tellement soulagé qu'il y ait encore de bonnes personnes dans ce monde Pour être honnête, je suis aussi surprise de voir une personne sainte d'esprit dans ces donjons Si je peux faire quelque chose pour vous, faites-le moi savoir Je vous suis redevable désormais Euh... Ce qu'ils ont fait Qu'est-ce que vous faites dans ces profondeurs ? Je suis descendu dans les ténèbres afin de porter secours à mon capitaine Le capitaine du Chevalier du Soleil de Minuit Peut-être que vous avez déjà entendu son nom Il s'agit de Le Garde Le Garde ? Si vous avez un jour rencontré, vous vous en souviendrez sûrement Ça marche Je m'appelle Darcy Pensez pouvoir vous en souvenir ? Vous voulez voyager avec nous ? Oui, s'il vous plaît Enfin, je trouve que c'est évidemment le plus sage Je reviendrai volontiers votre groupe jusqu'à ce que je puisse remplir ma mission ici Je peux dévorer le mec Le fouiller Ah, je pense que c'est des... Des petits ennemis qui n'ont rien vraiment à nous donner Donc on a Darcy avec nous maintenant Intéressant... Oh ! Pourquoi t'as rien toi, Cara, là ? Alors que Darcy, t'as des habiletés Grâce au mouvement agile, vous gagnez un tour supplémentaire Posture premièrement d'éviter Les traumatismes physiques graves Elle est enseignée à tous les éculiers de l'armée de Randon T'es sérieux ? Ah, tu commences avec quoi ? Les boucliers à crête d'aigle Un bouclier utilisé par les chevaliers du soleil de minuit Ils portent leur un signe, un aigle et une épée Et tu commences avec l'armure en plaque aussi Mais dis-moi, c'est vachement bien Genre, en fait, tu pourrais avoir l'épée bleue Le péché bleu Ça permettrait de faire des dégâts en plus Au machin, là Au fantôme On pourrait t'enlever les jambières On peut mettre les jambières à toi Putain, tu as 96 de défense 99 On peut aller au-dessus de 100, je pense Avec Avec Le casque lourd C'est vachement intéressant Mais du coup, il faudrait se débarrasser de Kahara Le problème, en fait, c'est que Bon, là, on est sur une partie morte Il n'y a pas de problème Mais il faudrait se débarrasser d'une personne Parce qu'on a le chien Et après, on a la fille La fille, elle commence à être intéressante Parce qu'elle peut faire de la magie Donc, genre, elle peut faire le feu tout le temps Et après, la fille, on va lui apprendre Les soins, je pense Donc, elle sera utile Après, Kahara, il n'a rien à lui Pour le moment Kahara, il n'a rien d'intéressant, en fait C'est un peu le problème Il n'a pas d'habilité, rien Darcy a des bonnes habilités Je voudrais les tester Il y a des trucs A combattre ici C'est quoi ça ? Il me semble qu'il y ait toute une colonie Vivant ici, là-bas Une pièce, quoi C'est marrant parce qu'il y a plein de trucs à fouiller, par contre Ça, c'est top Oh, il y a des torches Après, un truc que je peux faire Vu que maintenant, on sait où récupérer, en fait, une... Comment ça s'appelle ? Une feuille Ça serait de récupérer, en fait, quelque chose d'intéressant avec la torche Avec la feuille, pardon Je pensais torche Avec la feuille Ça fait... C'est quoi, ça ? Ah, tour bonus Ok D'accord C'est vachement bien, le speed, là Ah, pour les boss, ça va être intéressant, ça Ouais, pour les boss, ça va être vachement intéressant Ouais, d'accord Faut attaquer le torse, hein Là, il y a aussi, il y a des torches Vachement intéressantes, ces habilités, là Vous êtes gens... Non Je me demande s'ils sont pas agressifs parce qu'on a sauvé Darcy, là Après, on a posture défensive Permettant d'éviter les traumatismes physiques graves Donc ça, je sais pas si c'est... Si ça permet d'éviter de se faire couper les membres, peut-être Waouh Évasion plus et défense Putain, mais ça tue Ok Ouais, ils sont vraiment nuls, les... Les monstres Ouais, ils nous attaquent tous Proche d'ici Ça veut dire Vous êtes fait mal à la jambe en chutant Oui, non, mais ça va Oh, ok On peut le refaire On est au même endroit ou pas ? Ah, voilà, ok Il y a bien... Gros Goroth, ça, ça s'intensifie Intéressant C'est vrai que ça, on peut le faire à chaque fois, en fait Intéressant Je pense qu'on va s'arrêter là Je vais regarder ce qu'on pourrait, genre, récupérer avec... Ah, tiens, on va voir ce qu'il va se passer Le désir de cher est fort Je pense que normalement, on meurt C'est un game over Et vous n'en avez jamais assez Ce désir vous conduit à la folie Ouais Euh... Bah c'est bien C'est parfait Donc Là, on a bien avancé Là, on a très très bien avancé On a découvert pas mal de choses Donc Ce qu'on va faire avec la sauvegarde, là C'est qu'on va aller combattre Enfin, donc L'esprit Avec l'armure On va aller parler à La personne qui ressemble à Enki, là On va prendre le parchemin vierge On va... Je sais pas quoi faire avec Euh... Faut que je regarde sur internet Parce qu'il y a tellement d'options, en fait Faut que je regarde sur internet Ce qu'on pourrait faire Qui pourrait vraiment être utile pour nous Je pense qu'on va sacrifier Kahara Ou je sais plus quoi, son nom Parce que lui, il apporte pas grand chose Enfin, il est là pour aider Mais... Voilà Et je pense qu'on va prendre Darcy avec nous à la place Je pense que c'est une bonne solution Aussi Le... Où on combat l'esprit, là Euh... Avec la... Le chevalier Il y a un endroit, en fait De... Avec le portail de sang Donc On peut Techniquement le sacrifier facilement en l'autre Et je pense que c'est ce qu'on va faire, du coup Comme ça, on aura une place pour Darcy Et après Il faudra quand même Il faudra quand même Visiter l'endroit où il y a les trucs empoisonnés Mais ça, on le fera plus tard Ça, on le fera plus tard Euh... Mais ouais Je pense que c'est un bon plan, là C'est un bon plan Et on continue à visiter l'endroit des gens bleus, là Ouais Ah, c'est fun Ah, c'est fun C'est pour ça que ce jeu est vachement, vachement intéressant, en fait C'est que... Vous découvrez les choses petit à petit Vous mettez du temps, en fait A comprendre comment ça fonctionne Mais une fois que ça commence à fonctionner, en fait Vous pouvez techniquement Être assez puissant Par exemple, les... Les lancers de pièces Peuvent être très dangereux Parce que c'est du game over, la plupart du temps Mais... C'est pas... En fait, ça va pas trop vous pénaliser Si vous arrivez à les éviter Par exemple, en faisant garde contre des monstres Ou alors utiliser deux pièces Vous avez moins de chances que ça arrive aussi Quand vous dormez, des choses comme ça Au final, ça se passe bien Et après, il y a des endroits où vous pouvez sauvegarder Genre sans avoir à lancer une pièce en premier Puis après, vous devenez assez puissant Pour combattre les monstres, en fait Qui apparaissent Si jamais vous vous loupez avec le lancer de pièces Donc, vous pouvez plus ou moins déjouer, en fait Les... Les pièges C'est pas vraiment basé sur la chance Vous voyez ce que je veux dire ? Genre Darkus Dungeon Qui est un peu le même système Qui est très punitif, en fait Honnêtement, Darkus Dungeon Le premier, je parle Il est très très basé, en fait Sur la chance Genre, vous pouvez pas Vous pouvez jamais avoir une évasion Par exemple à 100% Donc, si jamais vous avez pas de chance Que vous avez genre un 90% Je crois Je sais plus ce que c'est le chiffre maximum 85% ou 95% je crois Mais j'avais fait des équipes, en fait Qui marchaient très bien Mais si vous avez pas de chance Et que vous vous faites taper Quelques fois d'affilée, en fait Votre... La folie, la peur Je sais plus exactement ce que c'est La mécanique de Darkus Dungeon Mais en fait, ça va augmenter Et ça peut vous détruire, en fait Votre équipe Mais voilà Vous pouvez strictement rien faire, en fait C'est juste de la chance, là Pour le coup, du coup C'est pareil pour la précision Vous pouvez jamais avoir une précision à 100% Donc, si vous loupez des coups d'affilée Bah, vous risquez d'être Dans de mauvais draps, du coup Donc là, c'est un peu pareil Là, on évite, en fait Les coups de... De coups de chance Et du coup, ça se passe beaucoup mieux Donc, c'est super intéressant En tout cas, moi, je vais faire quelques petites recherches Et... Et après, on continue Et on a pas mal de choses à faire Je suis très content En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez-vous bien N'oubliez pas d'aimer la vidéo Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada